Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'en vient, ce qui nous attend. 2020, l'année où le train a quitté la gare. Et on s'en va tous, cette belle humanité, vers une destination inconnue. Mais on sait qu'on quitte le confort dans lequel on était depuis plusieurs décennies. Pour plusieurs raisons. 30 janvier 2020, 7h25, Heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment apprécié. On continue dans les anomalies climatiques. On s'en va en Arabie Saoudite où des vagues de froid en ce moment s'emparent du nord de l'Arabie Saoudite et les météorologues craignent la plus forte vague de froid jamais enregistrée. C'est ça, toutes ces anomalies, tous ces changements. On les voit, c'est des centaines de millions de gens qui sont affectés par ça tous les jours. Certaines parties de l'Arabie Saoudite tremblent par une forte vague de froid, avec des vents en particulier très froids dans la région du nord. La vague de froid a commencé il y a quelques jours et devrait durer encore deux semaines, a déclaré l'expert météorologique Mouad Al-Hamadi. La première vague a commencé mardi, le 21 janvier, et son point culminant était mercredi et jeudi, et cela s'est terminé vendredi. Tandis que la deuxième vague, qui est la plus forte et la plus difficile, a commencé samedi et se poursuivra jusqu'au milieu de la semaine prochaine, a-t-il ajouté, exhortant les gens à prendre des mesures de précaution et de sécurité. En outre, Al-Hamadi a noté que ce sera le coup de froid le plus fort jamais enregistré. Il y a beaucoup d'images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. La vague de froid est revenue avec deux dépressions polaires sur la péninsule arabique depuis le 21 janvier, alors que des chutes de neige et des pluies modérées ont frappé les régions frontalières du nord d'Ara, Touref, Quariat et Al-Djouf. Les températures devraient atteindre moins 4 dans certaines régions, notamment au sud de Tabouk, Tamay et Al-Hula. Pendant ce temps, la plupart des autres régions verront des 10, 2 et 3 degrés, c'est quand même pas chaud. Oussan Al-Khattani, le porte-parole de l'autorité générale de la météorologie et de la protection de l'environnement, a précédemment averti que toutes les régions du royaume seront soumises à de graves vagues de froid avec des températures atteignant fortement les points de congélation dans les régions du nord. C'est assez révélateur de ce qui se passe. Pendant ce temps-là, on a de la neige aussi un petit peu partout en Europe. J'essayais de voir s'il y avait des images. Ici, on est en Slovaquie, de la belle neige en Slovaquie. Ici, on est en Pologne, avec une tempête de neige qui a amené des difficultés pour certains automobilistes. Ici, on est encore en Slovaquie. Ici, on est encore en Slovaquie avec pluie, neige, grêle. Donc, j'essayais de voir s'il y avait quelque chose sur l'Arabie saoudite. On est en Hongrie maintenant. Forte chute de neige. Là, on est encore en Slovaquie. En Islande, tempête de neige aussi, très puissante. En Hongrie, donc, il n'y a rien pour l'Arabie saoudite. Donc, on le voit, hein, tout ça, ça nous amène vraiment un dérèglement total. Je vais vous revenir avec une histoire atroce qui parle de l'acidité des océans. Je vais vous revenir aussi avec les tempêtes cosmiques qui sont plus fréquentes et plus puissantes que jamais. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada